Bienvenue sur ce Pou des Infos. Amantano a reconnu ses erreurs, alors il demande pardon à la nation ivoirienne et au président Alassane Ouattara. Voilà quelques affirmations d'Amantano qu'il a publiées sur sa page. Il est temps de mettre de côté nos querelles, nos ressentiments, nos intérêts personnels et d'apaiser le climat politique. Seul notre devoir envers notre pays et l'avenir de nos concitoyens doit nous préoccuper. Dans le but de promouvoir les valeurs de rassemblement et de partage autour de notre idéal commun, le développement de la Côte d'Ivoire et le bonheur de chaque Ivoirien, je vous ai présenté, au cours de l'année 2020, ma vision et mon ambition pour notre pays. Je vous ai également fait part de ma volonté d'incarner le trait d'union entre tous les Ivoiriens, de toutes catégories sociales, de toutes origines, de toutes opinions et de toutes religions. Je réaffirme aujourd'hui ma détermination à persévérer dans cette voie, j'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État. A qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses. Et à exprimer mes regrets aux Ivoiriens. Cependant, je tiens à rappeler que dès 1993, il y a de cela 28 ans, quelques mois avant le décès du président Félix Soufoué-Boigny, j'ai pris fait et cause pour M. Alassane Ouattara, alors qu'il était Premier ministre et que beaucoup considéraient déjà qu'il n'était plus fréquentable. En effet, mon engagement politique a toujours été motivé par la lutte contre l'injustice et les discriminations, de quelque nature qu'elle soit. Ce combat, je continuerai à le mener. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu que sans réconciliation nationale, pour cicatriser nos blessures, nous ne pourrons pas mener sereinement ce pays vers une plus grande prospérité, et surtout un partage inclusif de ses richesses. Je tiens à réaffirmer ma foi en une côte d'ivoire plurielle, composée d'hommes et de femmes du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Tous enfants de notre beau pays, ayant les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs vis-à-vis de la Nation, j'encourage à nouveau tous les acteurs politiques à s'inscrire résolument dans le processus du dialogue en cours actuellement, avec franchise et réalisme, dans un esprit constructif et apaisé, favorable à la justice, à la repentance et au pardon réciproque. Ensemble, nous pouvons impulser ce changement tant attendu par les populations. Pour ce faire, il est important que toutes les sensibilités soient consultées, écoutées et représentées sur l'échiquier politique pour servir le peuple, avec détermination, abnégation et humanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada